Aujourd'hui, on va placer Papakatsu dans l'iceberg. Il est en 4 épisodes et l'histoire a un super développement. Ça va raconter l'histoire de cette fille qui met la misère à son beau-père. À savoir que c'est son beau-père, ils ne sont pas liés par le sang. D'où ce qu'il va suivre après. Et son beau-père, pour se venger, il va tout simplement attendre que sa belle-fille soit très tendue, très très excitée, si je puis dire, pour pouvoir s'incruster. Après, le scénario, ce n'est pas que ça. Mais je vous laisserai le découvrir. Ce qui fait la force de cet animé, c'est qu'il est en 4 épisodes. Un petit peu comme Overflow, il y a entre guillemets de l'inceste, même si ce n'est pas de l'inceste. Parce qu'ils ne sont pas liés par le sang, du coup, ça ne compte pas. Mais il y a quand même le tag inceste parce qu'ils font partie de la même famille. Papakatsu, je le mettrais tout simplement en dessous Overflow. Parce que le scénario est un peu plus dur que Overflow. Parce que Overflow, je le répète, c'est vraiment good life. Mais du coup, voilà, il est en surface de l'iceberg. Tout simplement parce qu'il n'est pas hyper sombre. Par rapport à ce que j'ai présenté avant, ça va. Par rapport à ce que j'ai présenté avant, ça va être un peu plus dur. Par rapport à ce que j'ai présenté avant, ça va être un peu plus dur. Par rapport à ce que j'ai présenté avant, ça va être un peu plus dur. Sous-titrage ST' 501